Du coup, j'ai commencé le T12S à 145 kg et là, lors d'il y a quelques temps, j'étais à 94 kg. Ça fait 51 kg perdus depuis le 1er août 2020. Salut les amis, c'est Alex, votre coach de fitness. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne YouTube Move Your Fit pour ceux qui nous découvrent. Moi, c'est Alexandre Mallier, je suis votre coach de fitness. Pensez à vous abonner parce que la chaîne YouTube Move Your Fit, c'est minimum 3 nouvelles vidéos par semaine. Des hits, des cours de fitness, des conseils fitness, santé, nutrition et aussi également des témoignages, des témoignages incroyables, des parcours incroyables. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nico, vous allez voir, vous l'avez vu un petit peu sur la vignette, mais c'est vraiment une transformation de fou. Pour ceux qui nous découvrent, je vous invite à télécharger les 10 conseils pour être top physiquement. C'est des conseils fitness, santé, nutrition, bien-être et vous aussi, vous allez pouvoir transformer votre vie. Franchement, c'est un honneur pour moi de venir te rencontrer. On a le temps, on est là pour échanger, ça va durer 5 minutes, 10 minutes, 3 quarts d'heure, 1 heure, on s'en fout, on a tout le temps. Bien bonjour, merci. Du coup, moi c'est Nicolas, je suis vétérinaire à Rennes. On va te taper dedans en direct, quels sont les résultats que tu as eu avec T12S ? Alors du coup, au niveau résultat, c'était essentiellement sur le poids, parce que j'avoue, je ne me suis jamais vraiment mesuré. J'ai fait beaucoup de photos pour les comparer surtout, mais pas vraiment de mesure de taille. Du coup, j'ai commencé le T12S à 145 kg et là, lors d'il y a quelques temps, je suis été à 94 kg. Donc ça fait 51 kg perdus depuis le 1er août 2020. Félicitations déjà. Donc là, c'est incroyable. C'est une nouvelle vie qui s'offre à toi. C'est de nouvelles perspectives, parce que nous, on parle toujours de perte de poids, de toujours se sentir bien dans le miroir, etc. Mais là, je pense que ça va au-delà. Tu vas, avant de rentrer un petit peu dans le quotidien de ce que tu fais aujourd'hui, peut-être en 10 minutes, alors qu'il y a encore un an que tu le faisais en 3 quarts d'heure, toutes ces choses-là au quotidien, raconte-nous un petit peu le parcours et le rapport que tu as, toi avec ton corps, toi avec l'alimentation. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu en es arrivé à 150 kg. Il n'y a pas de jugement, mais c'est juste pour qu'on comprenne un petit peu ton parcours. Du coup, j'ai toujours été en surpoids, obèse, depuis très jeune. Je n'ai jamais été immense, jamais été mec, jamais été sportif. Tu te considères sportif, là, maintenant ? Tu vas dire oui, parce que j'aime bien le sport, mais de là à être sportif, sportif, je ne suis pas sûr encore. Mais j'aime bien le sport, donc c'est déjà ça. Mais je n'avais jamais aimé le sport jusque-là, on va dire. Et j'ai toujours été en surpoids, de part ma famille qui est aussi globalement en surpoids. C'est un peu ancré dans notre famille, c'est comme ça. C'est souvent une excuse de la génétique, on va dire. Il n'y a pas de débat, quoi. Peu de débat, ouais. C'est chez toi, que ce soit ton papa ou ta maman, même ta soeur aussi, c'est un petit peu. C'est un peu tabou, si on en parle, de se dire, tiens, est-ce que ce serait bien ? Ça a surtout été tabou quand j'étais jeune. Ça n'a jamais été vraiment pris en considération quand j'étais jeune. Je n'ai pas vraiment été forcé à faire des régimes, même si je n'aime pas ça, mais faire des choses quand j'étais jeune pour me limiter. Ton médecin ou quoi ? Vraiment, c'était toujours, oui, il est en surpoids. Après, je n'ai jamais vraiment été imposé sur des choses, ce qui était un avantage aussi, parce qu'on m'a laissé faire tout ce que je voulais. Je n'ai pas eu des gros rapports dramatiques avec la nourriture, on va dire, dans le sens où je n'étais pas privé, donc je n'ai pas subi des régimes et des régimes quand j'étais ado. D'accord. Donc ça, ce n'est pas plus mal d'un côté. Mais c'est vrai qu'après, quand je suis rentré dans ma vie indépendant, entre nous, en étant étudiant, j'ai vécu ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire des fast-foods, des soirées, de l'alcool, beaucoup d'excès. La vie, quoi, quand tu es étudiant, quoi. Il n'y a pas de... Il y a beaucoup. Ok. On va dire. Ce qui a fait que ça n'a fait que continuer. Et un jour, j'ai décidé, du coup, de limiter un peu tout ça, donc de faire un espèce de régime à l'époque. Ça dépend, ça ? Ça, c'était, je dirais, il y a 3-4 ans. 3-4 ans, oui, quelque chose comme ça. Et tu faisais, là, toujours, tu faisais 145 ans. Ah, c'est pas grave. Parce que ça, je devais être à 160. Ok. 165, mais... Ah, ok. C'est monté. Plus à combien, toi ? Je pense 165, à peu près. Et du coup, là, j'ai perdu pas mal. Je pense 30-40 kilos, quelque chose comme ça, très, très vite. Mais du coup, je ne mangeais juste pas. Enfin, clairement pas. Ah, ouais. Je mangeais un repas par jour. Je ne mangeais pas le week-end. Aussi, mais je faisais des soirées, donc je mangeais des chips le week-end. Enfin, c'était vraiment une grosse, grosse privation de n'importe quoi, un peu. Ce qui a fait que là, j'ai perdu. Effectivement, j'étais content. J'étais fier de moi et tout ça. Et puis, après, bon, effectivement, c'est reparti plus l'aile. Et que, surtout, dès que je suis arrivé à Rennes, dès que j'ai commencé la vie active, que j'avais de quoi rejeter des trucs bien arrangés. Enfin, des trucs bien... Des trucs, des façons ou des choses comme ça. Et du coup, après, ça n'a fait que remonter. Et ça a remonté jusqu'à 145, quoi. Et du coup, tu as tenu ce moins 30, moins 40, tu l'as tenu combien de temps, du coup ? Six mois, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Après, je n'ai pas tout repris un coup, mais je n'ai pas tout repris non plus. Mais c'est vrai que je ne faisais aucune activité physique à côté. Le fait de ne pas manger, j'étais fatigué tout le temps. Donc, je bougeais encore moins qu'avant. Je passais le week-end à regarder des séries, quoi. Enfin, ce n'était pas grand-chose, quoi. Ce n'était pas une très bonne idée, je pense. Mais bon, du coup, je lui ai été dit qu'effectivement, j'allais cesser un peu vers le régime, quoi. Ça ne marchait pas. Ouais. Donc, quoi, je n'avais rien suivi. Je n'avais vu personne, aucun professionnel, rien du tout. J'avais juste dit, ok, j'arrête. Mais bon, j'arrête un peu trop. Tu arrêtes quoi ? Tu arrêtes comment ? Ouais. Quelqu'est-ce que ça ? Voilà. Pas l'accompagnement. Je n'ai rien, quoi. Mais il y avait déjà une démarche de te dire, je suis en surpoids, il faut changer des choses. Ouais. Pourquoi ? Ça, ouais. Parce que c'était un handicapant au quotidien. C'était compliqué. Quand je faisais des activités avec des amis ou quoi, j'étais tout en train de souffler, je ne pouvais rien faire, je pouvais être à me baisser. Même au travail, je ne pouvais pas facilement me baisser, même me passer dans les endroits. C'était compliqué, quoi. Tu subissais un peu le regard des gens ? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te pesait ? Pas vraiment. Ça ne m'a jamais vraiment empêché d'avoir du social, des amis. Ça ne m'a jamais vraiment empêché de faire ce que je voulais. D'être en surpoids, c'était un peu juste limitant pour certaines activités. Enfin, des trucs bêtes. Genre faire des manèges, tu n'as pas d'autres trucs. Enfin, des trucs un peu bêtes que quand tu es ado, jeune et adulte, tu as envie de faire. Et du coup, là, c'était un peu... Et du coup, on vous présente son prononcé ? C'est Pickles. Pickles, voilà. Pickles qui m'a débranché tout le câble. Mais par contre, par exemple, dans des manèges ou des choses comme ça, on ne rigolait pas de toi, parce que tu ne passais pas. Oui, mais je n'allais pas. Oui, ok. Je n'allais pas. Mais même des trucs bêtes. On prend de l'avion, par exemple, c'est la première fois ce Noël que j'ai pris l'avion depuis longtemps. Je n'avais pas besoin d'une ceinture en plus, machin, parce que je rentrais dans le fauteuil. Enfin, c'est des trucs bêtes, des trucs comme ça, qui sont pesants. Et on s'y habitue, en fait. Enfin, on se dit, ok, de toute façon, on se dit ça comme ça. Oui, c'est comme ça. Mais là, on regarde des gens, c'était compliqué quand j'étais jeune, comme beaucoup d'ados, d'enfants, comme pour tout plein de petits trucs de jugement. Mais ça, je n'ai pas super mal vécu. Ok. Je pense que ça... Tant mieux, déjà. Ça veut dire que déjà, dans ta tête, tu es détaché de certaines choses. Enfin, c'est déjà un premier step, quoi. Oui, oui. Ça, c'est sûr. On va dire que sur le social, ça ne m'a vraiment jamais empêché de faire grand-chose. Enfin, mes études, j'ai fait ce que j'avais envie quand même. J'ai rencontré plein de gens cool. Et l'avantage, c'est qu'au moins, on m'appréciait pas que pour mon physique. On va parler un petit peu du programme. Et pourquoi tu t'es décidé à... Et comment tu t'es décidé à faire tes 12S ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Qu'est-ce que tu t'es... Enfin, c'est la méthode qui t'a plu ? C'est le discours ? Est-ce que tu te souviens de ça ? En gros, initialement, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Parce que je regarde pas mal des vidéos sur YouTube en général. Et je suis tombé dessus, mais je ne sais plus par quel hasard, on va dire. Sur les transformations. Et puis, j'ai commencé à tourner de transformation, de transformation sur T12S, sur sans doute d'autres choses. Et au final, je me suis penché un peu plus sur l'idée du programme. Dans l'idée, je n'avais pas prévu de me lancer dans un truc comme ça. Parce que je me suis dit, oui, ça ne marche pas. Enfin, on voit plein de pubs comme ça sur Internet. Ouais, ouais. En plus, dès qu'on regarde une vidéo, on a 50 pubs qui chamboulent dans tous les sens. Donc, je pensais que c'était vraiment un régime, un truc comme ça. Et à ce moment-là, c'était juste après le confinement, le premier confinement. Et je m'étais dit, bon, je vais me renseigner. Donc, ça a trotté un peu dans ma tête pendant plusieurs mois. J'ai jamais fait des vidéos sur... Enfin, maintenant si, mais à l'époque, je n'avais pas fait de vidéos YouTube avant ou des entraînements avant. Enfin, j'ai commencé direct à T12S, quoi j'ai acheté. Et j'ai commencé le lendemain. D'accord. Parce que je m'étais un peu préparé psychologiquement. Je me disais, bon, ça va commencer à telle date. J'avais décidé le 1er août. Ça a commencé là. Tu as quand même eu ce cheminement entre le premier confinement et le mois d'août. Il y a quand même eu 3, 4 mois. Après, j'avais commencé des choses. Des choses qui n'étaient pas forcément bonnes. Je mangeais un peu moins, des salades, des trucs comme ça pour me... On va dire, pour me détoxier. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 en gros, pour essayer de faire un espèce de sevrage de la malbouffe, entre guillemets. Donc, j'ai commencé à manger plus sainement, à faire tout mettre à l'air à pied, tout. J'avais le travail à pied, je faisais tout à pied. Et c'est là où je me suis rendu compte que je me traînais, quoi. Je n'arrivais pas à marcher assez... Enfin, de manière simple, des trucs bêtes, aller juste faire des courses, faire des trucs comme ça. J'étais tout le temps fatigué. Dès qu'il a commencé à faire chaud, c'était une rebelote de l'été en sueur, en permanence, juste en danser l'AC, quoi. Enfin, c'était compliqué. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, je vais tenter. Je vais tenter, je n'ai rien à perdre, de toute façon, donc... Et donc, voilà. Et j'ai pris le D12H, je ne savais même pas vraiment ce que c'était. Ouais, voilà, c'est ça. Ou même les hits, tu savais ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était un hit. J'ai découvert, à la première vidéo, ce que c'était un hit. Et j'ai découvert, j'étais en tenue, dans mon salon, à me dire, on verra. Je n'ai même pas regardé avant d'hier, je ne voulais pas. Je me disais, bon, si je commence à aller faire tout un fromage, je ne vais jamais commencer. Je vais me poser des questions, je ne vais pas dire que je n'arriverai pas. C'est ton instinct, quoi. Tu as eu un instinct qui... Après, j'ai vu des témoignages aussi qui m'ont appelé. Ouais, voilà. En me disant, bon, ça marche sur certaines personnes, pourquoi ça ne marcherait pas sur moi ? Et voilà, mais après, c'est vrai que c'est vraiment un peu sur un coup de tête que j'ai commencé vraiment du jour au lendemain. Et tu n'as pas lâché. Et après... Jamais, ouais. J'ai jamais... Enfin, si, j'ai fait des petites pauses. Ouais. Pour les fêtes, un peu moins de hit, ou une séance de l'OP, des trucs comme ça. Non, mais c'est pas. Mais tant que ça restait régulier, je ne m'inquiétais pas trop, quoi. Tant que je voyais qu'au bout d'un moment, j'avais envie de faire du sport, et que de toute façon, même si on fait une pause, parce qu'on a mal à tel endroit, ou quelque chose qu'on n'est pas bien, en théorie, l'envie revient assez vite. Au début, c'est plus compliqué. Et je pense que les premiers mois, il faut être vraiment hyper rigoureux, hyper régulier, histoire de ne pas lâcher, parce qu'on a vraiment les deux travers qu'il y a vite, je pense. Ouais, on dit souvent qu'il faut vaincre un jour, un mois pour un ancré de bonnes habitudes. Et souvent, voilà, si on n'a pas bien fait les choses dès le départ, on a vite fait que les vieux démons nous rattrapent assez rapidement. Donc ça, c'est top. Et donc, du coup, tu as commencé au mois d'août. Tu as perdu rapidement ? Comment ça s'est passé un petit peu, la progression et la perte de poids ? Ouais, je perdais super vite au début. C'était vraiment 2-3 kilos par semaine. Parce que je me pesais toutes les semaines, ce qui n'est pas forcément indiqué, parce que je fais plus. Ouais, c'est pas ce qu'on indique. Mais toi, ça a été peut-être ta petite source de motivation au départ. La motivation, et je me rends compte maintenant en étant avec un poids un peu moins haut, qu'effectivement, on peut se poser toutes les semaines, ça ne sert à pas grand-chose. Parce que quand on n'a pas beaucoup à perdre, effectivement, on ne perd pas toutes les semaines. Donc, pas autant. Mais c'était ma motivation, c'était un peu, je suivais mon petit calcul, j'avais mon petit tableau, je remplissais mes trucs, ça me faisait du bien. Et puis, les semaines où je perdais moins, je me disais, bon, c'est parce que tu as peut-être fait un... Tu étais peut-être plus fatigué, tu as moins fait, tu as moins donné sur les hits, ce genre de choses. Donc, du coup, ça m'a remetté de rééquilibrer un petit peu de semaine en semaine. Et du coup, le premier T12S, les trois mois, je pense que j'ai perdu 28 kilos, 30 kilos, en France, de là. Et c'était vraiment hyper régulier, quoi. C'était 10 kilos par mois en moyenne. Allez, oui ! C'était vraiment incroyable. Et c'était même compliqué à suivre, au final, parce que j'achetais des pantalons, ça me durait deux semaines. Ça, c'était compliqué. Ou même aussi de se dire, attends, est-ce que je ne vais pas trop vite ? Parce que, mais avec le recul, est-ce que tu dis que tu n'allais pas trop vite ? Ou parce que tu ne mangeais peut-être pas assez ? Ou alors, non, c'est parce que, justement, tu as tellement changé les habitudes, le quotidien, la façon de faire du sport, que du coup, ton organisme, il a compris. Il lui a dit, ah, là, tu m'as trouvé une bonne méthode, quelque chose qui est intéressant. Je te remercie, je vais te récompenser tout de suite. Après, je ne sais pas. Je pense que c'est vrai qu'au début, je pense que j'étais un peu en dessous des proportions, surtout au niveau des glucides. Je n'en ai pas beaucoup. Parce que je pense que je ne trouvais pas la nécessité. Après, j'ai vite compris que quand j'ai commencé à pouvoir vraiment faire du sport, parce qu'au début, c'était compliqué. Je n'arrivais pas à me poser, je n'arrivais pas à m'allonger, je n'arrivais pas à me plier, je n'arrivais à rien. Raconte-moi un petit peu. Moi, je vais dans tous les sens, mais là, justement, tu nous donnes des petites clés à chaque fois. Comment tu as... J'imagine que tu ne pouvais pas tout faire au départ, c'est éminant. Est-ce que tu arrivais à tenir 30 secondes ? Est-ce que psychologiquement, si tu n'arrivais pas à faire un mouvement, comment tu le prenais ? Comment ton état d'esprit, c'était quoi à chaque étape ? On va dire que c'était vraiment machine, en fait. Je réfléchissais même à savoir si j'avais bien fait ou mal fait. Je m'en foutais. Après, c'était vraiment horrible au début, clairement. Les sauts, je pense que je les ai faits au bout de trois mois. Et encore, il y a encore des trucs que je ne peux pas faire et que je n'arrive pas. Mais le premier mois, avec les dips, je les ai sur mon coin de canapé parce que la chaise, elle ne finait pas le coup. Monter sur la chaise, hors de question. Déjà, maintenant, je le fais en me disant qu'elle va lâcher alors que c'est passé juste dans la tête. Mais plein de choses comme ça, les poids, je ne les ai même pas touchés pendant un petit moment, je pense. Et tout ce qui était saut, aucun, par exemple, les burpees, ça, je l'ai fait depuis pas très longtemps, en final, vraiment correctement. Mais à l'époque, c'était vraiment, je devais en faire deux en 30 secondes et encore deux à genoux en sueur à glisser sur le parquet. À faire pied après pied, main après pied, main après pied, oui, c'est sûr. Et ce qui était satisfaisant, c'était de voir qu'en trois semaines, il y avait quatre squats au lieu de deux squats, des trucs bêtes. Il y avait une progression même qui était assez rapide. Je pense que quand on démarre presque rien, la progression, elle est... Ah oui, c'est sûr, c'est sûr, les pompes sur les pieds, les premières fois où j'ai fait des pompes sur les genoux, je me disais, ok, j'ai mal au genou, j'ai mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal partout. Et au final, maintenant, j'adore faire ça. Alors qu'au début, c'était impossible physiquement de le faire. Et je pense qu'il y en a beaucoup sur le groupe qui se décourage en se culpabilisant de ne pas bien faire les exercices, mais au final, juste de faire un truc, même si c'est mal de faire, c'est mal de faire. Faire des versions faciles. Il y a une action, quoi. Je veux dire, quand il y avait des exercices où il fallait courir sur place, je marchais sur place. Quand il fallait faire des montées de genoux, je marchais en levant un peu les genoux, mais vraiment un peu en plus. Et ce n'est pas pour autant que ça n'a pas suffi. Enfin, ça n'a pas permis que ça progresse. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop négatif avec soi-même. Je pense qu'il faut accepter de galérer. C'est ça. C'est ce que je dis toujours. On a mis du temps à accumuler tout son poids. On a mis des années. On a mis 20 ans. On a mis 30 ans. Et bien, il ne faut pas croire que ça va partir en 3 mois. A nous, notre programme, effectivement, il s'appelle Transformation en 12 semaines. Mais c'est le début. Nous, on met le pied à l'étrier. Et puis après, c'est le début. Mais après, je trouve que les 12 semaines, c'était vraiment les 12 semaines qui m'ont permis, au niveau alimentation en tout cas. Parce que au niveau alimentation, j'avais zéro base. Vraiment zéro. C'était l'hier. Enfin, je ne savais pas ce qui était glucide, ce qui était protéine. Je ne savais rien. Alors, je fais un petit focus là-dessus pour ceux qui nous écoutent ou pour ceux qui nous voient. Dans le T12S, on ne pèse aucun aliment. On ne compte aucune calorie. Ah, je n'ai pas vu le petit lapin. Et voilà. Là, c'est juste qu'on prend conscience des choses. Parce qu'il y a une répartition d'assiettes. Mais il n'y a pas de... Tu dois peser tel ou tel aliment. Voilà. Je précise quand même. Ça, du coup, c'est vraiment bien. Parce que, en fait, ma plus grande excuse avant le T12S, c'était « Je n'ai pas le temps. Je travaille trop. Je compte trop tard. Je ne peux pas faire à manger. Le midi non plus. » Et tout ça. Au final, le fait de ne pas peser, c'est hyper rapide. On peut faire des trucs hyper rapides. Je mangeais des choses de fin cuite en 5 minutes. Et pourtant, à l'époque, il fallait le temps de 20 minutes que ma livraison arrive pour manger. Donc, c'était bien mieux dans l'histoire. C'est ça. Donc, c'est juste que je trouve que l'alimentation, au bout de deux semaines, c'est déjà pas mal acquis. Après, ça dépend comment on commence, je pense. Parce que quand on commence en stoppant tout direct, je pense que ça va vite. Parce qu'on est hyper rigoureux. Ça devient des habitudes. Les cours, c'est tout le temps la même chose. Si on veut se faire plaisir un peu le week-end en faisant des petites recettes du programme, du livre, etc., très bien. En attendant, on est focus tout le reste de la semaine. Enfin, moi, je sais que le week-end, je voyais des amis, sans le confinement, mais je voyais des amis en général. Et c'était vraiment... Je faisais mes petits trucs de T12S, mes petits pancakes, mes petits cakes, des choses comme ça, pour partager un truc avec des amis, sans pour autant faire n'importe quoi et manger des chips. Mais je trouve que c'est quand même assez équilibré. Après, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit prévu, marqué, à la lettre. Il faut demander ça, mettre ci, mettre ça. Et je trouve que du coup, c'est une contrainte en moins qui fait moins flipper les gens. Enfin, moi, ça ne m'a pas fait flipper du coup. En fait, au départ, ça fait flipper de se dire, « Mais attends, tu ne dis pas ce que je dois manger le matin ? Tu ne dis pas ce que je dois manger le soir ? C'est quoi ton programme ? Où est-ce que tu m'emmènes ? » Et après, on comprend et après, les gens disent, « Ah oui, en fait, c'est ça qu'il faut faire ! » Et du coup, on les rend autonomes. On vous rend autonome, en fait. C'est ça qui est magique, en fait. Vous, vous y avez accès à la vie, mais si demain, tu veux partir, tu pars. Et au moins, tu repars avec les bonnes bases. Et c'est pour ça que je trouve... Enfin, de toute façon, ce programme-là, il est magique. Non, mais moi, de toute façon, à chaque fois, je le dis tous les jours, mais c'est vous qui en parlez le mieux. Et c'est vous qui êtes nos meilleurs portes-paroles. Mais c'est pour ça qu'on a fait ce livre. C'est pour ça qu'on veut le... Parce que le livre est une méthode et une façon pour diffuser cette bonne parole en masse et au plus grand nombre. Donc, quels sont pour toi les points forts, justement, de ce programme ? Je trouve que les programmes sont assez faciles, assez bien faits, rapides. Ça, c'est vraiment cool, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps dans mes semaines. En général, et on enclenche son hit en 20 minutes, c'est fini, quoi. Donc, je trouve ça hyper agréable de se dire qu'on a fait la dose de sport dont on avait besoin pour avoir une bonne hygiène de vie, globalement, au moins de tout mon part, en gros. Je trouve ça agréable de se dire, OK, en gros, je rentre chez moi, j'ai 20 minutes. En fait, c'est rien, 20 minutes. Et pareil pour les repas, on a le temps, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, tout en ayant un cadre, quand même, mais un cadre pas stressant, quoi. Pas, OK, aujourd'hui, j'ai pas mangé, j'ai pas le chaud rouge chez moi, je fais comment ? Je vais pas racheter du chaud rouge en urgence parce qu'aujourd'hui, c'est chaud rouge. Et ça, je trouve que c'est trop, en fait. Donc, je trouve que c'est bien parce que les vidéos sont bien, c'est rapide, c'est bien expliqué. Quand on est débutant, vraiment très débutant, comme j'étais à l'époque, il y a plein d'options pour les gens qui sont très forts sur poids. Et je pense que la seule différence, c'est qu'il faut pas se dire, c'est dans la tête, quoi. Se dire, OK, en fait, c'est pas parce que je peux toquer toutes les options faciles que c'est pas mieux. C'est très bien. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se bloquent là-dessus et il faut pas. Je le fais pas. Après, le groupe, il va aussi. Je trouve que le groupe, c'est bien. Après, je trouve qu'il faut pas non plus trop se fixer sur le groupe. Parce que je trouve que des fois, on peut vite rentrer dans des cercles vicieux sur des habitudes. Chacun ses habitudes, chacun ses trucs. Mais ça fait du bien de pouvoir se livrer. Même de mettre sa transformation et d'avoir des réactions que les gens te félicitent. Parce qu'en soi, c'est tellement personnel comme démarche qu'au final, d'avoir des personnes extérieures que tu connais pas, qui trouvent ça bien, ça réconforte dans le fait que c'est bien, qu'il faut continuer, qu'il faut pas lâcher, tout ça. Donc le groupe, je trouve que ça, c'est une bonne chose. Mais tu dis qu'il faut pas être dépendant de ce groupe-là. C'est ça. Je suis d'accord. Je trouve que certaines personnes vivent trop le groupe à poster tous les jours leur plat. C'est bien, parce qu'il faut avoir des bonnes bases. Mais je pense qu'il faut pas trop s'y attacher. Il faut vivre un peu pour soi. Et si quelqu'un te dit en commentaire, « Ben non, là, t'as mis trop de pattes. » Bon, c'est pas la mort, en fait. C'est pas grave, t'es pas obligé de tout plaquer et de pleurer toute la soirée parce que t'as mis trop de pattes. Non. Je pense qu'il faut pas prendre compte en tout ce que les gens mettent sur le groupe, même s'il y a des très bons conseils. Mais qu'il faut savoir prendre son avis. Pour être autonome. Il faut apprendre soi-même, en fait. Tant qu'on a appris soi-même et qu'on dépende d'un truc, ça marchera pas sur le monteur, je pense. Mais le groupe, quand même, il est juste incroyable de bienveillance. Enfin, je veux dire, on est sur Internet, mais on va l'avoir. Il n'y a jamais des gens qui vont juger, qui vont critiquer, qui vont rabaisser. C'est toujours positif. C'est vraiment toujours quand il y a un coup de mou, effectivement, tout le monde est là pour remonter le moral, à dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est très bien. C'est très bien. Il faut pas... Le groupe, il est hyper important. Moi, il m'en a énormément servi au début parce que au début, dès que j'avais une question, il allait dans la barre de recherche, regardait les trucs. Parce que je connaissais la moitié des ingrédients qui étaient dans les recettes. Je ne savais même pas à quoi ça servait, comment ça se cuisait. Et du coup, c'était utile de voir des anciens postes, de gens qui étaient comme moi, qui savaient ce que c'était, et comment ça s'achetait. Donc, c'est hyper pratique au quotidien. Ça fait clair. Mais quel changement t'as eu pour toi, pour 51 kilos, quoi ? Je veux dire, c'est juste incroyable. Là, tu me racontais un petit peu l'anecdote de quelque chose que tu faisais en 45 minutes. Maintenant, c'est 10 ou 15. Raconte-nous un petit peu les changements qu'il y a eu, justement, avec cette perte de poids. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? De l'énergie, pardon. Énormément d'énergie. C'est incroyable. Ça, c'est... Je passais mon temps à faire des siestes. Tous les midis, je rentrais dormir parce que j'étais trop fatigué de me latiner. Plus du tout. Enfin, le soir, pareil, j'arrivais chez moi, je me disais dans le canapé, je ne bougeais plus, et puis j'allais à la télé, et voilà, c'est tout. Maintenant, je peux faire des choses, je peux m'activer, je peux faire du sport, je peux voir des gens, je peux me promener, faire ce que je veux, quoi. Pour aller au boulot, je m'étais, ouais, effectivement, j'étais 45 minutes à pied, maintenant, en 17 minutes, c'est bouclé. Juste parce que j'étais épuisé, j'étais... Je m'étouffais, je marchais, j'étais mort. Et même des balades avec des amis, c'était tout le temps de m'attendre, je traînais la patte derrière, quoi, c'était pas simple. Donc ça, c'est vraiment le dynamisme et l'énergie, c'est vraiment rien à voir. Ça, c'est trop agréable, parce que j'ai jamais vraiment connu ça, en fait, jusque-là. Même pour le travail, du coup, parce que, beaucoup plus dynamique au travail, beaucoup plus enjoué, beaucoup plus... beaucoup moins déprimé, entre guillemets, enfin, un peu moins... fatigués avec les gens, ça, c'est cool aussi. L'inconvénient, c'est la garde-rape, parce que c'est insupportable de changer de vêtements toutes les deux semaines. Mais bon, maintenant, ça commence à fixer, donc c'est cool. Mais c'est vrai que ça, c'était un peu l'inconvénient, mais c'était hyper satisfaisant de changer de vêtements, de pouvoir s'acheter des vêtements en rayon normal. J'ai même perdu une fois sur les pieds. Un truc improbable. Non, on va avoir des actions chez Limited. Je sais pas si tu revends des trucs. Après, il y a beaucoup d'acheteurs pour être honnête, mais... T'as perdu une taille de chaussures ? Les chaussures. Ah ouais ? Ça, je pensais même pas que c'était possible. Ah non, on l'en fait. Voilà, ouais. OK. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. Ça, pour le coup, les chaussures, je m'étais dit, c'est le seul truc que je n'avais pas changé. bah, si, du coup. Voilà, mais après, c'est clair que les vêtements, les tailles, je n'y comprends plus rien. En plus, là, en ce moment, on ne peut pas trop essayer des vêtements. C'est hyper galère pour se rappeler parce que je ne sais jamais. C'est passé de combien à combien ? Tu faisais quoi en taille ? En talon, j'étais à 58, 58, voire du 60 des fois, si c'était un peu slim. et là, 42. 42, 44, 44, 42. Ah oui, incroyable. C'est incroyable, oui. C'est clair. Là, tu dis, c'est incroyable. J'ai l'impression que tu ne réalises pas, en fait. Ah non, en fait, j'ai du mal à comprendre encore mon corps, je pense, à me voir comme les gens me voient, à être dans la tête. Non, mais franchement, nous, on t'a tous vu sur le groupe et tout ça. Je ne dis pas que tu n'es pas beau gosse à voir. on ne va pas faire de raccourcis. Mais franchement, t'es grave beau gosse, je veux dire. Peut-être. Mais en attendant, je ne le ressens pas vraiment. Mais attention, attention, je le dis pour YouTube, je le ressens pas. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'était pas beau avant. Non, non, ne dites pas ce que j'ai passé. C'est plutôt, je pense que le fait qu'il soit beau gosse aujourd'hui, c'est parce que c'est son sourire qui s'est installé sur son visage et ce que tu dégages, en fait. La confiance aussi. Voilà, ça va avec ça. Mais ce que tu dégages aujourd'hui fait que les gens, on les trouve beaux. La beauté, c'est subjectif. Mais on les trouve beaux parce qu'ils ont du charisme, parce qu'ils ont confiance en eux, parce que voilà. Je pense que c'est ça qui... C'est sûr que ça, ça change tout. C'est accepter de se prendre en photo. J'ai jamais eu de souci avec ça. J'ai jamais eu honte de mon image que j'avais avant. Ça, c'était pratique. Je ne me suis jamais détesté en photo. Je m'en range mon fiche un peu, en fait. Et là, le fait de pouvoir juste acheter les vêtements qu'on veut, où on veut, la taille qu'on veut, globalement, c'est hyper agréable. Et avant, c'était deux magasins dans le quartier où on pouvait s'habiller. Après, c'était sur Internet. C'était vraiment des trucs, il n'y avait rien de mon âge à l'époque. Quand j'étais ado, c'était vraiment que des vieux trucs. c'était un peu handicapant, un peu, handicapant. Frustrant, frustrant quand t'es ado de ne pas pouvoir t'habiller comme tes potes. C'était compliqué. Mais maintenant, oui, je profite à fond de ça. J'ai acheté plein de trucs en décennie, plein de trucs. Mais bon, après, les tailles changent et ça, c'est un peu galère. Ouais. Moi, j'ai plein de pieds là-bas. C'est un passage, ça. J'ai plein de petits chers, des pieds en vœux, des baignoires. Magnifique. Qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas fait cette action, ce programme ? Pas grand-chose. Parce que je pense qu'avec le Covid en ce moment, le confinement, les couvre-feu, tout ça, déjà, niveau relations sociales, c'est pas simple de voir des gens, etc. Du coup, je me serai encore plus en train de faire du sport, je pense. Encore plus emprouté, entre guillemets, dans mon appart avec mes fast-foods, mes plats rapides et mes petits trucs. C'est sûr. Et je pense que je serai toujours pas en train de faire du sport. Je prendrai toujours le bus pour aller au boulot. Ouais. Mais bon, après, après, je pense que ça ne reviendra jamais. Enfin, jamais, je serai dans chargère, je pense. Là, tu es venu avec 51 kilos en moins. J'en avais impossible. Je sais que tu discutes un petit peu avec Anthony, dédicace à Anthony qui va nous écouter, qui est passé par l'opération. Est-ce que, voilà, c'est quelque chose que tu envisages, peut-être, que tu... On parle d'opération, on parle d'opération chirurgie réparatrice, on ne parle pas d'autre chose. Voilà. Est-ce que tu connais un petit peu aussi ? Tu veux nous en parler un petit peu des gens qui ont déjà fait des... Ah oui, j'en connais, j'en ai fait plusieurs. Après, on parle des sleeves et on parle de... Des bypass, tout ça. J'en connais, j'en connais chez qui ça fait un marché où le mental avait suivi une transformation... Bien dans le micro, comme ça. Voilà. Bonjour. Où le mental avait suivi la transformation physique. Et après, d'autres ou un peu moins. Mais c'est vrai que ça, j'ai toujours voulu ne pas passer par là. Enfin, j'y ai beaucoup pensé quand j'étais plus jeune en disant que j'allais le faire. Et je m'étais même dit que le T12S serait sans doute ma dernière option avant de le faire, d'ailleurs. Ah ouais ? Ah ouais, donc c'est encore récent, tu pensais le faire ? Il y a un an, j'y pensais encore. J'y pensais encore parce que j'ai essayé une mille fois de m'écrire un peu tout seul. J'ai vu des nutritionnistes, des choses comme ça où ça ne m'apportait pas grand-chose parce que c'était très négatif. Enfin, j'en sortais moins négatif. Enfin, c'était pas une histoire de mauvaise nutritionniste ou quoi, mais vraiment, moi, mon ressenti, c'était vraiment j'y arriverai jamais, c'est mort. En gros, quand j'ai commencé, quand je commençais à perdre, je voyais, je ne savais pas trop faire la différence entre la perte de poids, le gras, la peau, enfin, je ne comprenais rien de ce qui s'est passé dans mon corps. Mais après, quand ça a commencé vraiment à se dessiner et que je me disais « Ok, je vais sans doute en avoir besoin », je me disais essentiellement que ça allait pas, que j'allais garder ça, que c'est pas grave parce que ça allait être un peu mes cicatrices de mon combat, entre les deux. Je me disais « Ouais, je m'en fiche ». Sauf que plus ça avance, plus ça me gêne. Ça ne me gêne pas physiquement. physiquement, je m'en fiche. C'est pour faire des hits, pour sauter. Des mountain climbers, des machins. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Il faut mettre des t-shirts hyper moulants pour ne pas que ça frotte et tout. C'est hyper galère. Et même, pour moi, ça ferait un peu un point final, entre guillemets, même si ce ne sera jamais fini. Je pense. Enfin, dans ma tête, ce ne sera jamais fini. mais c'est pour un peu se dire « Ok, au moins maintenant, j'ai un corps que j'apprécie vraiment. Même si, tout ce qui se passe, ce n'est plus dans ma tête que pour mon corps, en soi. Mais ça serait un peu l'acceptation finale. Ouais, un peu la boucle. Voilà. C'est ça. Après, je ne compte pas faire un milliard de chirurgie non plus. Je compte faire ce qui est important pour les mouvements, on va dire. Après, j'aimerais bien me muscler plus aussi. Ouais. Voir ce que ça donne à sécher plus pour que la chirurgie soit moins lourde potentiellement. Donc, j'ai plein de choses à faire avant. Ouais, ouais. Les rendez-vous dure trois plombes. Enfin, ça dure très longtemps avant de pouvoir accéder à la chirurgie. Donc, ce n'est pas demain du tout, mais c'est dans le projet. Magnifique. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui hésiteraient, qui se disent c'est encore une arnaque sur Internet comme tu en as pu se dire. Comme il y en a tous les jours. Nous, tous les mercredis, il y a un témoignage sur la chaîne YouTube Move Your Feet. Et tout le temps, en dessous, en commentaire, c'est des comédiens ou c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, c'est là, je suis en train de payer Nicolas. Je suis en train de... Après, le doute, il n'y a pas de problème. On ne peut pas empêcher les gens de douter. Mais, voilà. Qu'est-ce que toi, tu pourrais... je pense qu'on n'a pas grand-chose à perdre d'essayer déjà. En plus, il y a la chaîne YouTube qui permet d'essayer déjà ce que j'ai pas fait et ce que j'aurais pu faire. D'essayer d'édit, voir ce que ça donne, comment se renseigner. Il y a plein de vidéos de conseils. En sachant qu'une fois qu'on commence le T12S, on est direct dans le groupe, direct face à tout ce qui se passe. Et ça va très vite après. Et ce que je trouve bien, surtout pour des gens qui ont déjà essayé des régimes, qui ont déjà essayé de maigrir, qui ont déjà suivi des choses à la lettre, qui ont déjà fait plein de protocoles avec des nutritionnistes, des choses comme ça, je trouve que c'est une bonne option pour les gens qui n'aiment pas être trop cadrés et qui ont envie d'être autonome sans pression. Parce que je trouve qu'on n'a pas de pression quand on peut T12S, on n'a pas d'échéance, on n'a pas de pesée, on n'a pas de compte à rendre à personne, en fait. On ne fait que pour soi et on peut décevoir personne à part soi-même. En gros, si on ne le fait pas, si on rate une séance, si on lâche l'affaire, on sera les seuls déçus, il n'y aura personne pour nous enfoncer derrière. Donc je trouve que c'est beaucoup moins compliqué de vivre un T12S que de vivre avec la pression de tout ce qu'on peut faire à côté. Il n'y a pas le regard des gens aussi. Ça, je trouve que c'est important parce que faire du sport, pour moi, avant, en groupe, c'était impossible. D'accord. Faire du sport avec quelqu'un à côté, c'est angoisse. Même là, j'avais des amis, des fois, je faisais mes hits, ils sortaient, ils avaient les premiers chiens, je ne pouvais pas faire mon hit avec quelqu'un à ça. Et je trouve que ça, c'est bien aussi de se mettre au sport si on est un peu frileux des salles de sport, qu'on n'a pas envie d'être en groupe face à des gens, de le faire chez soi, à l'heure qu'on veut, quand on veut. Je trouve que c'est hyper cool. Donc, il faut se lancer, je pense. Il faut se lancer. Mais il faut être hyper déterminé. Il faut se lancer et commencer direct. Enfin, prendre son temps, mais je veux dire, il faut être prêt. Il faut être prêt parce que rien ne viendra tout seul. Il n'y a pas de magie. Ça fonctionne. Celui qui suit à la lettre, celui qui suit les recommandations, l'alimentation, le sport, ça va fonctionner. Mais par contre, il va falloir sortir les doigts du lin, il va falloir envoyer, il va falloir se donner à fond, il va falloir être régulier et ça va fonctionner. Et après, je trouve qu'on n'est pas obligé non plus d'être si strict que ça pour que ça fonctionne. Après, moi, je parle de mon expérience en tant que grand baisse, disons. Après, c'est vrai qu'effectivement, en commençant à un poids bien plus bas, c'est beaucoup plus dur d'avoir des résultats rapides. Rapides, oui. Donc, j'ai vu beaucoup de commentaires sur mes transformations en disant, je ne comprends pas, moi, j'ai perdu un kilo en trois mois, toi, tu as perdu 30 kilos en trois mois. Très bien. On ne part pas du tout du même résultat. Ben non. Moi, là, si on regarde en un mois, je n'ai pas dû perdre beaucoup maintenant. Donc, je ne perds plus, je dois perdre deux kilos en un mois, plus deux kilos en une semaine. Donc, il ne faut pas s'attendre à des résultats magiques non plus. Et il ne faut pas hésiter à se prendre en photo. Ça, c'est hyper important parce que quand on voit toutes les photos, il y a des gens qui mettent des posts en disant qu'ils ont une façon qui ont bien changé. À chaque fois, tout le monde commente en disant qu'il y a plein. Il y a même des gens qui font des dessins sur les photos. Il faut regarder là, il n'y a plus. Donc, il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Il faut juste se dire qu'avant que ce soit physique, c'est vraiment mental. Et tant que dans la tête, ça ne bouge pas, le corps, il ne va pas suivre. De toute façon, il faut que ça change dans tous les points. Et le T12S, elle est vachement là-dessus. C'est ça. Eh bien, voilà. À part, moi, je vais te dire merci. Merci à toi et à tous les autres surtout. Parce que je sais que vous nous dites tout le temps merci, mais vous, d'avoir ces témoignages-là en direct, ça donne un vrai sens à notre métier et ce pourquoi on a construit et on a fait T12S. Donc, encore merci. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Et puis, on se retrouvera dans six mois, dans un an. C'est sûr que tu seras encore un petit peu plus barraqué avec les têtes qui vont ressortir et tout ça. mais franchement, merci. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous les autres. Eh bien, génial. Merci les amis d'avoir suivi que ce soit ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur... On est partout. Donc, vous nous mettez un maximum de comment dire d'étoiles ou de commentaires positifs si vous avez aimé, évidemment. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. c'est évidemment gratuit. Ça ne mange pas de pain. Je vous mets tous les liens dans la description du T12S si les gens veulent nous rejoindre, veulent rejoindre la famille T12S. Et puis, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo ou pour un nouveau podcast. Et on n'oublie pas, les amis, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501